Bonjour à tous, on le sait, le passé c'est le passé et il n'est pas nécessaire de re-passer ce personnage de jeu de plateforme, re-passer ce vieux souvenir. Mais vous savez aussi que re-passer ce top 6 des personnages de jeux vidéo de plateforme qui me manque. Putain. Et pourquoi 6 ? Et bien parce que Telestar, la petite étoile filante re-passer 6, et p'tit sur Megadrive, Re-star est un jeu de plateforme assez ardu, dans lequel notre protagoniste devra tripoter de la force de ses petits bras. Et quand je dis petits bras, je ne comprends, puisque ce dernier peut en fait les allonger à volonté afin de tripoter de Lee Hatcher. Le plus dramatique avec ce personnage, c'est qu'il n'est pas beaucoup réapparu ces dernières années. Top ! Les mecs, il tient juste le drapeau à damier, hein. Numéro 5. Lee Hatcher. Mon dieu que ce jeu est Star, la petite étoile filante que j'aurais appelé le cool cool jour cool Sonic Team. Je me souviens d'avoir passé des heures à faire éclore des oeufs remplis d'animaux, grâce à la fidèle imitation du cintin. Cher Billy Hatcher. Bref, Billy Hatcher aurait mérité une 5, sur Game 5. Ou même un remake HD en dématérialisé, sur Game 5. YouTube, je ne suis pas du genre à des tripotés de Tendo. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et la partager. Je vous invite évidemment à vous abonner pour ne rien manquer.